Le Liban est plongé dans le noir. Depuis au moins midi, les habitants sont privés d'électricité. Un problème de taille pour ce citoyen qui habite au onzième étage de son immeuble. Lorsque l'ascenseur est hors d'usage, raconte-t-il, il ne peut se rendre jusqu'à son appartement et doit souvent se résoudre à dormir dans son auto. À l'origine de cette coupure, une importante pénurie de mazout qui empêche les deux plus grandes centrales électriques de fonctionner. Le Liban est un pays en faillite et de la faillite donc il n'a pas de devise pour se procurer l'or noir qu'il nécessite pour faire marcher ces centrales. Depuis des mois, le pays connaît des rationnements d'électricité draconniers. Mais cette fois-ci, tout le monde est touché, même les commerçants. La coupure est mauvaise sur tous les fronts, disent propriétaires d'un magasin. Elle nous empêche d'obtenir ou d'utiliser les outils dont nous avons besoin pour travailler. C'est que les services privés qui fournissent normalement l'électricité à leurs abonnés en cas de panne ne sont eux aussi à court. Le gouvernement libanais, formé il y a quelques semaines, a indiqué que l'électricité ne serait pas de retour avant lundi, au plus tôt. Pour la suite des choses, il s'est tourné vers les pays voisins pour tenter de s'approvisionner en pétrole. L'Irak a déjà promis d'en distribuer en échange de services médicaux. Le ministre des Affaires étrangères de l'Iran promet de continuer à en livrer aussi. Déjà, le mouvement chiite Hezbollah facilite le transport d'importantes quantités de pétrole iranien aux Libres. Une participation critiquée par des observateurs internationaux qui accusent le groupe armé de profiter de la crise pour créer un État dans l'État. Ici Alexandre Hébélil, Radio-Canada, Montréal. 她, qui est en